Face aux menaces des variants du Covid-19, les laboratoires pharmaceutiques préparent la contre-attaque. Le britannique GSK et son concurrent allemand Curvac unissent leurs forces pour créer un vaccin à ARN messagers capables de protéger contre les nouveaux variants du coronavirus existants et ceux susceptibles de se développer dans le futur. Le remède pourrait être disponible dès 2022. Du côté d'Oxford, AstraZeneca, une mise à jour du vaccin pourrait être disponible dès l'automne 2021 pour lutter efficacement contre les variants du coronavirus. Il y a urgence, l'agence Public Health England vient de mettre en lumière que la variante anglaise est en train d'acquérir la mutation la plus préoccupante du variant sud-africain baptisé E484K. Elle diminuerait la résistance des anticorps face au virus. Une inquiétude atténuée par une étude d'Oxford qui se base sur la campagne de vaccination britannique. Le vaccin anti-Covid d'AstraZeneca réduirait de 67% la transmission du Covid-19 dès la première dose. De leur côté, les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna ont précisé que le niveau de protection obtenu grâce à la vaccination était à l'origine si élevé que cela devrait rester valable concernant ce variant qui a muté. Dans le cas contraire, le PDG de BioNTech affirme pouvoir recréer un vaccin en seulement six semaines. En France, la circulation des variants du Covid-19 sur le territoire augmente. Ils sont présents dans 14% des tests positifs. Jean Castex et Olivier Véran tiendront ce jeudi soir une conférence de presse sur la situation liée au Covid-19 et les mesures sanitaires. À Dubaï, les centres de vaccination sont pris d'assaut ces derniers jours après une hausse des nouveaux cas de coronavirus aux Émirats Arabes Unis qui a balayé les hésitations de certains face au vaccin. Notre objectif au début était de vacciner en petit nombre. Mais nous avons été surpris de constater que les gens étaient extrêmement motivés. Alors le nombre de personnes a commencé à se multiplier. Plus de 3 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont déjà été administrées aux Émirats Arabes Unis depuis le début de l'année.